As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh S'il y a bien une chose qui nous concerne tous et à laquelle personne ne pourra échapper, c'est la mort Inch'a'Allah ta'ala, nous allons voir aujourd'hui brièvement comment faire pour s'y préparer Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ta'il amin Wa ala alihi wa sahbihi al-tayibin al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla Wa anta ya hayu ya qayyum Taj'a'lul hazna iza shi'ta sahla Tout d'abord, la mort est une réalité Et chacun d'entre nous va y goûter Comme Allah ta'ala dit dans le Coran Kullu nafsin za iqatul mawt C'est-à-dire que toute âme va goûter à la mort Mais c'est quoi la suite du verset ? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyabah Faman zuhziha anin nari wa udakhilal jannata faqadefaz Wa mal hayatu dunya illa mata'un ghurur Donc après nous avoir rappelé que toute personne va goûter à la mort Allah ta'ala nous informe qu'après la mort Il y a un jour dernier Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyabah C'est-à-dire que vous allez ensuite Vous allez après la mort Être rétribué sur vos actes Au jour du jugement Faman zuhziha anin nari wa udakhilal jannata faqadefaz Et celui qui sera épargné de l'enfer Et qui entrera au paradis Lui il aura véritablement gagné Wa mal hayatu dunya illa mata'un ghurur C'est-à-dire que cette vie d'ici bas Elle est composée de plaisirs Qui sont des distractions Et qui font oublier aux gens Ce qui est primordial C'est quoi ? C'est le fait de se préparer pour ce qui vient après la mort Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam A dit dans un hadith C'est-à-dire Je vous avais interdit Je vous avais défendu De visiter les tombes Mais maintenant je vous dis de les visiter Et dans la suite du hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Comme cela a été rapporté par At-Tirmidhi Fa-innaha tu-dhakkiru l'akhirah C'est-à-dire parce que La visite des tombes Vous rappelle l'au-delà Et également dans un autre hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Rappelez-vous Souvent De cette chose Qui va mettre un terme A vos plaisirs d'ici bas Et cette chose-là C'est la mort Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous incite à nous rappeler de la mort Pourquoi ? Parce qu'en te rappelant de la mort Tu vas méditer Sur ce qui vient après la mort Comme le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam L'a enseigné C'est-à-dire qu'après la mort Il n'y a pas rien du tout Après la mort Il y a la résurrection Al-ba'ath Après la résurrection Il y a le rassemblement Al-hashr Après le rassemblement Il y a l'exposition des actes Al-hissab Nos actes nous seront exposés Et ils seront pesés sur une balance Al-mizan Et après cela Chacun sera rétribué En fonction de justement De ce qu'il a fait Puis Les gens devront passer un pont Al-sirat Mais en dessous du pont Il y aura l'enfer Jahannam Al-nar Lava Et de l'autre côté du pont Il y aura le paradis Al-jannah Mais avant d'accéder au paradis Il y aura Al-hawd Le bassin Toutes ces choses-là Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous en a parlé Et nous devons y croire Nous En tant que musulmans En tant que croyants Qui avons La foi En Allah ta'ala Et en son messager Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous n'avons absolument Aucun doute Sur tous les sujets Dont le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Nous a parlé Parce qu'il est véridique En tout ce qu'il a porté A notre connaissance Et en tout ce qu'il nous a rapporté De la part de Allah ta'ala Donc quand tu te rappelles De la mort Tu vas penser A ce qui vient Après la mort A ce qui vient Après la mort Et quand tu vas méditer Sur ce qui vient Après la mort Tu vas te préparer Pour cela Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est à dire L'intelligent C'est celui Qui se rend des comptes C'est à dire Qu'il rend Qu'il demande A son âme Des comptes Il réfléchit A ce qu'il a fait Dans ce bas monde Afin de Devenir meilleur Et afin de S'améliorer Afin de se repentir S'il a commis des péchés Et afin de faire encore Plus de bonnes actions S'il a fait Des bonnes actions Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est à dire L'intelligent C'est celui Qui se rend des comptes Donc à lui même Avant le jour Où il devra Rendre des comptes Et c'est celui Qui oeuvre Pour ce qui vient Après la mort Donc c'est qui La personne intelligente C'est celle Qui prépare Ce qui vient Après la mort C'est celle Qui prépare Ses bagages Et quand tu réfléchis Tu observes Quand quelqu'un Veut voyager Il prépare ses bagages Si une personne Elle compte voyager Juste pendant Une semaine Elle va préparer Des bagages Pendant un certain temps Peut-être Pendant plusieurs heures Et si elle compte Voyager pendant Deux mois Alors ça va lui Prendre des jours De se préparer Ça va lui prendre Des jours De préparer ses valises De préparer ses provisions De préparer ses bagages Et si quelqu'un Compte déménager Définitivement C'est possible Qu'il se prépare Des mois A l'avance Voir Des années A l'avance Que dire alors Du voyage Qui est le plus Grand voyage Qui est le voyage Vers l'au-delà A plus forte raison On doit s'y préparer Parce qu'après la mort Il n'y a pas rien du tout Mais il y a un jour Qui va durer Cinquante mille années Comme Allah dit Dans le Coran C'est à dire C'est à dire Qu'il y a des choses Qui auront lieu Dans un jour Qui aura une durée De cinquante mille ans Et après quoi Il y aura une éternité Soit au paradis Soit en enfer Donc on doit préparer Nos bagages Pour l'au-delà Pour ce qui vient Après la mort Mais c'est quoi Ces bagages-là ? Allah Ta'ala nous le dit Dans le Coran C'est à dire Faites des provisions Mais la meilleure des provisions C'est la piété La meilleure provision Les meilleurs bagages Que tu peux préparer Pour l'au-delà Pour ce qui vient Après la mort Pour la mort C'est quoi ? C'est la piété Et c'est quoi la piété ? Les savants ont dit C'est à dire que la piété Consiste à accomplir Les devoirs Et à éviter les péchés La piété Consiste à accomplir Tout ce que Dieu T'a rendu obligatoire Et à éviter Tout ce que Dieu T'a rendu interdit Donc les obligations Comme les cinq prières quotidiennes Ça fait partie des choses Qui sont des devoirs Des obligations Tu dois les accomplir Ainsi que le jeûne Du mois de Ramadan Ainsi que le versement De la zakat Si elle t'est obligatoire Ainsi que le pèlerinage A la Mecque Si tu es concerné Par cette obligation En fonction de ta capacité Etc Et de la même manière Tu dois éviter Coute que coûte Toutes les choses Que Allah Ta'ala T'a interdit Donc ce sont les péchés Allah t'a accordé un cœur Et il t'a interdit De commettre Certains péchés Avec ton cœur Il t'a donné une langue Et il t'a interdit De commettre Certains péchés Avec ta langue Parmi les péchés du cœur Il y a par exemple L'orgueil Parmi les péchés de la langue Il y a le mensonge Il y a la médisance Parmi les péchés de la langue Il y a également Le fait de blesser Par une parole Et d'autres péchés encore Dieu t'a donné un ventre Et il t'a interdit De commettre Certaines choses Avec ton ventre Il t'a interdit Par exemple De consommer de l'alcool Il t'a interdit De consommer Des substances illicites Il t'a interdit De consommer Ce qui provient Du gain usuraire Il t'a interdit De consommer Ce qui provient D'une transaction Qui n'est pas licite Dieu t'a donné des mains Et il t'a interdit De frapper Injustement Avec ses mains Dieu t'a donné des pieds Et il t'a interdit De marcher Avec ses pieds là Dans le but De commettre un péché Comme la fornication Par exemple Et d'autres péchés encore Tels que les péchés Des oreilles Les péchés des yeux Les péchés du sexe Les péchés du corps Donc c'est quoi La piété ? La piété C'est d'éviter Tout ce que Allah T'a interdit Et d'appliquer Tout ce que Allah T'a ordonné Et celui qui atteint Ce degré là Celui qui est devenu pieux On dit de lui Que c'est un taqiy Celui-là Entrera au paradis Son châtiment Celui-là aura préparé Ses provisions Il aura préparé Il se sera préparé Pour le jour De sa mort Les savants ont dit C'est-à-dire que la mort C'est comme une épée Qui est posée Sur notre cou Elle est déjà Sur notre cou Et nous On ne sait pas Quand est-ce qu'elle va trancher Nous On ne sait pas Quand est-ce qu'elle va trancher Mais le moment De notre mort Est déjà défini Il est déjà prédestiné Il est déjà écrit Sur la table préservée Et ça On ne pourra pas Le changer Donc notre vie C'est un compte à rebours Chaque minute qui passe Tu te rapproches De ta mort Chaque journée qui passe Tu te rapproches Encore plus de ta mort Chaque mois qui passe Tu te rapproches Encore plus Chaque année qui passe Tu ne fais que te rapprocher De ta mort Et du coup Il te reste encore Moins de temps Pour être prêt Pour le delà Alors comment Aborder spirituellement Ce sujet-là En œuvrant En œuvrant En essayant Au maximum D'utiliser le temps Que Allah Ta'ala T'a accordé Le temps Qui t'est imparti Et qui te reste Encore à vivre Dans l'accomplissement De ce que Allah A gré Et dans le fait D'éviter Ce que Allah N'agré pas Parce que le moment De ta mort Toi tu ne le connais pas Mais il peut arriver À n'importe quel moment Et il est déjà Prédestiné Comme on dit Kulshib Al-Maktoub Toute chose Est déjà Prédestinée Une fois Il y a une femme Qui était En train De se préparer Pour son mariage Pour son mariage Et il y a La maquilleuse Qui s'est mis A la maquiller Et ça a duré Énormément de temps Et vous savez tous Combien Combien de temps Ça prend De se maquiller Pour un mariage En général Donc la maquilleuse L'a maquillée Et ça a pris Beaucoup de temps Afin de la préparer Pour leilat Pour la nuit du mariage Pour la fête du mariage Sauf que Quand la maquilleuse A fini de la préparer Et ça a pris des heures Juste avant Que le temps Alors cette femme Alors cette femme s'est dit Je dois absolument Faire la prière Du asr Avant que le temps Du marrib Ne rentre Parce qu'il n'est pas Permis De retarder Le temps D'une prière De retarder La prière De son temps Sans excuses Valables Donc la personne Qui se rappelle Qu'elle doit Accomplir la prière Du asr Sachant que le temps Du asr N'est pas sorti encore Elle doit se précipiter A l'accomplir Avant la sortie du temps Allah Ta'ala Dit dans le Coran Honoré C'est à dire Que Dieu menace D'un châtiment ardent D'un châtiment intense La personne Qui accomplit Ses prières Mais qui Les retardent De leur temps Sans excuses valables On ne parle pas ici De celui qui ne fait Même pas la prière Celui-là Est dans un état Extrêmement grave Là on parle De gens Qui font leur prière Mais qui ne la font Pas dans leur temps Ils retardent La prière De leur temps Sans excuses valables Ces gens-là Seront jugés Sur chacune De leurs prières Qu'ils ont retardées Dans le delà Et ils mériteront Un châtiment Parce qu'ils auront Commis un grand péché Chaque fois Qu'ils auront délaissé La prière Jusqu'à la retarder Jusqu'à après La sortie du temps Et ce Sans excuses Donc cette femme Elle ne voulait pas Tomber dans le haram Elle ne voulait pas Désobéir à Allah Elle a dit Je vais enlever mon maquillage Tout ce maquillage Qui a pris tout ce temps-là Elle a dit Je vais retirer mon maquillage Et je vais faire le vodou Et je vais faire ma prière Avant que le temps Du maghrib ne rentre La maquilleuse Elle lui a dit C'est hors de question J'ai mis tout ce temps-là Pour te maquiller Tu feras ta prière plus tard Mais cette femme Elle craignait Allah Et elle voulait Se préparer Pour ce qui vient Après la mort Par la plus importante Des choses Que nous devons faire Et qui est la prière Le plus grand devoir Qui incombe aux croyants Après qu'il ait cru En Allah Et en son messager Après avoir accompli Le plus grand devoir Qui est la foi En Allah Et en son messager La plus grande chose Qui lui incombe C'est la prière Elle a dit Non J'enlève mon maquillage Et je fais ma prière Et la maquilleuse A insisté Elle lui a dit Si tu enlèves ton maquillage Moi je ne te le remets pas Moi je ne te remets pas Ton maquillage J'ai mis beaucoup de temps A te le faire Tu as oublié la prière Et bien tu la feras Tout à l'heure Tu la feras ce soir La femme mariée La femme qui allait se marier Elle a dit Non D'abord j'obéis à mon Seigneur D'abord je crains Allah D'abord j'obéis Et j'applique Ce que Allah m'a ordonné Elle a retiré Tout son maquillage Et même ça Ça prend du temps Elle a retiré Tout son maquillage Elle est partie Dans une pièce Pour faire le rondeau Elle est partie Dans une pièce Pour accomplir la prière Et les gens L'attendaient Dans la grande salle Et les gens Se sont mis à attendre À attendre À attendre Et le temps s'écoulait Et elle ne revenait pas Et les gens attendaient Et ils s'impatientaient Et elle ne revenait pas A la fin Ils sont partis vérifier Ils sont partis la voir Et ils l'ont vue Elle était morte Dans sa prière Elle était décédée Subhanal Khaliq La dernière action Qu'elle a faite Le dernier acte Qu'elle a accompli Avant de mourir C'est le meilleur Des actes Que le musulman Peut faire C'est sa prière Obligatoire Sachant que Certains savants Ont dit Que la meilleure Des prières C'est la prière Du Asr Conformément Au verset Du Coran Dans lequel Allah Ta'ala Dit C'est à dire Appliquez-vous A persévérer Dans l'accomplissement Des prières Et plus particulièrement La prière De Al-Wusta Celle du milieu De la journée C'est à dire Celle du Asr Pourquoi Allah Ta'ala Nous a indiqué L'importance En particulier De cette prière Parce que C'est celle Qui a lieu En pleine journée Quand les gens Sont occupés A courir Après la dunia Quand les gens Sont occupés A chercher A gagner Dans ce bas monde A chercher Des choses Qui leur font Gagner de l'argent Dans ce bas monde Les gens Sont occupés Par le commerce Les gens Sont occupés Par le travail A ce moment là N'oublie pas Ta prière Qui est la prière Du Asr Cette femme Elle est décédée En ayant accompli Ce que Allah Lui a ordonné Alhamdoulilah Et elle Elle s'est préparée Pour ce qui vient Après la mort Elle Elle a réfléchi A la mort Et elle s'est préparée Pour ce moment là De deux choses l'une Étant donné Que la mort Elle est déjà Prédestinée Cela signifie Que à ce moment là Elle devait mourir Donc de deux choses l'une Soit elle avait Écouté la maquilleuse Et elle aurait donc Délaissé L'accomplissement De la prière Et elle serait morte En ayant commis Un grand péché Soit Elle a fait Ce qu'elle a fait Effectivement C'est à dire C'est à dire qu'elle accomplit La prière Et là Elle sera décédée Sur un acte Que Allah Subhanahu wa ta'ala Agré Et nous Chaque jour Il faut qu'on se rappelle Cette parole là C'est à dire C'est à dire C'est à dire que Toute communauté A une échéance A sa vie Et le moment Où cette échéance Arrive Tu ne peux ni Reculer d'un instant Ni avancer D'un instant Tu ne peux pas Reculer d'un instant Et tu ne peux pas Avancer d'un instant Il a été rapporté Qu'un homme Une fois C'était un roi Et c'était un tyran Un tyran Donc c'était un homme Qui était injuste Qui prenait le bien Des gens Du peuple Injustement Un jour Quelqu'un est venu à lui Et il avait un aspect Qui l'effrayait C'était chez lui Dans son palais Il voit quelqu'un rentrer Qu'il ne connait pas Qu'il ne reconnait pas Et qui lui fait peur Alors il lui a dit Qui es-tu Et qui t'a autorisé A rentrer ici Qui t'a autorisé A rentrer chez moi Alors Cette personne Lui a répondu Celui qui m'a autorisé A entrer C'est celui A qui appartient Cette maison Et moi Je suis celui Qu'aucun portier Ne peut empêcher D'entrer Je n'ai pas besoin De l'autorisation Des rois Et je ne crains pas Le pouvoir d'un sultan Et aucun tyran Ne me fait peur Et personne Ne peut m'échapper Alors Le roi Le tyran Il est tombé Il s'est mis A trembler Et il lui a dit Donc tu es l'ange de la mort Il a compris A qui appartient Ce palais En réalité Il appartient A Allah Et l'ange de la mort Il vient par l'ordre Et l'autorisation De Allah Subhanahu wa ta'ala Donc Le roi Le tyran Il a compris Ce qui se passait Il a compris Que son heure Était arrivée Et il lui a dit Je t'en prie Laisse moi Juste un jour Encore Laisse moi Un seul jour Pour que je puisse Me repentir De mes péchés Un seul jour Pour que je puisse Demander pardon à Allah Un seul jour Pour que je puisse Rendre mes biens Les biens des gens A qui j'ai pris Des biens injustement Que je puisse Rendre les biens A leurs propriétaires Parce que je ne serai pas prêt Pour la punition Je ne suis pas Capable De supporter Le châtiment Alors l'ange de la mort Lui a dit Comment veux-tu Que je te donne Du répit Alors que ta vie Elle est comptée Et que Tes jours Les jours Que Allah T'a prédestinés Sont comptés Les instants Que Dieu T'a prédestinés Sont comptés Ça veut dire Ça y est C'est fini Cet homme Lui a dit Laisse-moi juste Une heure Laisse-moi Un instant Alors l'ange Lui a dit Toutes les heures Qui étaient dans ton compteur Elles se sont écoulées Tu étais dans l'insouciance Tu as tout gaspillé Tu t'es détourné Tu as dilapidé Ton capital de souffle Ça veut dire Que tes respirations Que tu avais Et que Allah T'a prédestinées Au lieu de les utiliser Pour te préparer Pour la mort Tu les as utilisées Dans l'insouciance Et dans le péché Maintenant Il ne te reste plus Enqu'un souffle A vivre Alors Cet homme lui a dit Que va-t-il Advenir de moi Qu'est-ce qu'il va m'arriver Qu'est-ce qu'il va m'arriver Où vais-je être emmené Il lui a dit Ton devenir Sera l'enfer Le châtiment de Dieu Il a demandé Qui sera avec moi Qui va m'emmener Qui va m'emmener Pour mon enterrement Il lui a répondu Tu n'auras avec toi Que tes œuvres Rappelez-vous ce verset Du Qur'an Faites des bagages Préparez vos bagages Faites des provisions Et sachez que La meilleure des provisions C'est la piété Accomplir les devoirs Et éviter les péchés C'est comme ça Que tu te prépares Pour la mort Donc Que l'on se rappelle Que chacun d'entre nous Se rappelle de la mort Pour que chacun d'entre nous Se prépare Pour la mort Et comment s'y préparer En obéissant Allah subhanahu wa ta'ala Et le premier pas Que tu dois faire La première marche Qui te mène Vers la piété C'est l'apprentissage De la science de la religion Allah ta'ala Dit dans le Qur'an C'est à dire Ô vous les croyants Préservez-vous Et préservez vos familles D'un feu Dont le combustible Sera des hommes Et des pierres Les savants Comme Atah Et Ali Ils ont fait L'exégèse De ce verset Et ils ont tous les deux Dit que Comment a lieu La préservation Du feu de l'enfer Comment tu fais Pour te préserver Du feu de l'enfer Comment tu fais Pour préserver Ta famille Du feu de l'enfer En apprenant La science de la religion Et en enseignant A ta famille En faisant en sorte Que ta famille Apprenne la science De la religion Donc Il est très important De garder Comme objectif L'apprentissage De la science De la religion Dans notre vie Et l'application De ce que nous avons Appris Cette chose là Est beaucoup plus importante Que ce dans quoi Nous passons La plupart de notre temps La plupart des gens Gaspillent leurs souffles Gaspillent leurs heures Gaspillent leurs journées Dans des choses Qui sont futiles Allah Ta'ala dit dans le Coran C'est à dire que Cette vie d'ici bas C'est du Des jouissances Des jouissances Des plaisirs Qui sont trompeurs Et qui dupe la personne Qui sont des distractions Qui font oublier Ce qu'il y a de plus important Qui est le fait de vrai Pour l'au-delà Que chacun d'entre nous Se prépare Pour l'au-delà Et que chacun d'entre nous Attache Et s'attache A accorder un temps Chaque jour Dans l'obéissance A Allah Subhanahu wa ta'ala Dans l'adoration De Allah Subhanahu wa ta'ala Et chaque semaine Que la personne S'attache A apprendre La science De la religion Parce que c'est ça Ce qui va compter Et qui sera En ta faveur Au jour du jugement Allah Ta'ala Dit dans le Coran C'est à dire Que la personne Au jour dernier Elle aura en sa faveur Le bien Qu'elle a accompli Dans ce bas monde Et elle aura Contre elle Le mal Qu'elle a accompli Dans ce bas monde Donc plus tu fais du bien Même si tu ne le vois pas Ici bas Tu n'en vois pas Physiquement le résultat Tu en seras très heureux Tu seras très heureux De le retrouver Dans l'au-delà Il y a Un poète Qui a dit C'est à dire que Quand quelqu'un Fait un plaisir Qui est haram Quand quelqu'un Il se fait plaisir Et il passe Du temps Donc il écoule Des respirations Il écoule de son temps De vie Dans quelque chose Dans lequel Il trouve une jouissance Une réjouissance Et un plaisir Mais qui est interdit Cette jouissance-là Ce plaisir-là Il disparaît Au bout d'un moment Et qu'est-ce qui reste ? Il reste le péché Il reste la honte Il reste le haram Qui a été inscrit Par l'ange Parce qu'il y a Deux anges autour de lui Qui écrivent Qui écrivent tout ce que La personne fait Tout ce que la personne dit Donc le péché Il reste inscrit Et il devra En rendre compte Dans l'au-delà Même si lui Il a déjà oublié Le plaisir depuis un moment Donc les conséquences Mauvaises Les conséquences Néfastes Du péché Que la personne a commis Elles vont rester Alors que le plaisir A disparu Et donc il n'y a pas De bien Dans un plaisir Qui laisse Suite Qui donne suite Au feu de l'enfer Il n'y a pas de bien A trouver Du plaisir Et à chercher Du plaisir Dans quelque chose Qui aura pour conséquence Le feu de l'enfer Si tu veux te préparer Pour la mort Si tu veux te préparer Pour ce qui vient Après la mort La voie Elle a été tracée Par le prophète Mohamed Et notre voie C'est quoi cette voie là C'est l'apprentissage De la science de la religion L'ilm L'application De la science de la religion L'amal Et la sincérité Dans les actes de bien Et dans les actes D'adoration L'ikhlas Et l'amal L'amal L'arrivée L'amal L'amal L'ahal L'amal L'amal L'amal